Petit tuto très rapide pour expliquer comment on installe un YesWiki sans trop développer les étapes liées au serveur mais toujours est-il que la première chose va être de télécharger le YesWiki donc si je clique sur télécharger, il y a un fichier zip qui va m'être proposé donc je vais pouvoir le récupérer et l'installer sur mon ordinateur, enfin le déposer sur mon ordinateur après je vais devoir me rendre dans un logiciel de FTP, c'est un logiciel qui permet de faire une connexion entre votre ordinateur et un serveur présent quelque part sur le web et il va falloir déposer le fichier que vous avez récupéré et que vous avez déshippé sur votre serveur donc là si FTP ne vous parle pas, il est sûr qu'il faut sans doute demander de l'aide mais je ne peux pas vous l'expliquer dans cette vidéo mais une fois que vous avez pu déshipper le fichier et le dossier et donc de le glisser sur votre serveur donc ça c'est mon ordinateur et ça c'est sur internet, sur mon serveur j'ai pris le dossier YesWiki, je suis venu le déposer et je l'ai renommé Webinaire donc une fois que j'ai fait ça, je peux me rendre sur ma page, sur mon nom de domaine coptique.be pour le coup et j'ai rajouté Webinaire, le dossier dans lequel je suis venu déposer le wiki et on voit que quand je tape cette URL, j'arrive sur un formulaire d'installation qui me dit vous souhaitez installer YesWiki, est-ce que vous pouvez compléter le formulaire suivant et on va me demander toute une série de choses, dans quelle langue souhaitez-vous que votre wiki parle quel est le nom de votre YesWiki, moi je vais l'appeler Webinaire est-ce qu'il y a une petite description à mettre, est-ce que vous souhaitez mettre des mots-clés pour le coup moi je vais tout laisser par défaut quelle est la page d'accueil, page principale, ne chipotez pas trop à ça, c'est une bonne idée de laisser après on va vous demander des informations de base de données donc si YesWiki fonctionne avec une base de données, si vous n'avez pas de base de données sur votre serveur c'est pas possible d'installer un YesWiki mais c'est quasiment fourni maintenant d'office avec tous les services web donc il va falloir introduire le nom de la base de données le nom d'utilisateur de la base de données et puis le mot de passe de cette base de données en général tout ça vous est fourni par votre hébergeur et puis il va falloir donner un préfixe au table vous pouvez laisser par défaut YesWiki underscore si vous souhaitez moi parce que j'ai déjà beaucoup de wiki qui tournent je vais donner un autre préfixe à mes tables et puis on vous dit tiens voilà il va falloir qu'il y ait un super administrateur pour ce wiki comment voulez-vous l'appeler alors là on peut soit utiliser l'administrateur qui fournit par défaut wiki admin et puis lui associer un mot de passe moi je vais me créer tout de suite un nom enfin un utilisateur administrateur avec mon nom et mon prénom parce que ça me va mieux je lui attribue un mot de passe je confirme je donne mon mail ce qui me permettra de récupérer mon mot de passe si jamais c'est perdu et puis il me suffit de cliquer sur continuer ça tourne un peu et voilà le wiki est arrivé donc c'est un wiki de base tout simple mais il est complètement fonctionnel tout est là il ne reste que à activer ce dont vous avez besoin mais en tout cas sur le principe tout est là il est fonctionnel si je double clique je passe en mode édition et je peux le modifier ici